Sœur Claire, aujourd'hui nous entrons dans le temps du carême et l'Évangile, c'est l'Évangile des trois tentations subies par le Seigneur. Le Seigneur donc, il va au désert juste après son baptême pour être tenté par Satan. Saint Luc chapitre 4, versets 1 à 13, c'est l'ouverture, le premier dimanche de carême où nous sommes invités à entrer dans le sens des tentations. Jésus est tenté, nous sommes tentés et tous les jours dans le Notre-Père, nous demandons de ne pas être soumis à la tentation, ça veut dire mis en présence de la tentation, que nous ne lui soyons pas soumis mais que nous soyons plus forts que la tentation. Et le modèle pour ne pas être soumis à la tentation, c'est Jésus au désert. Jésus qui est venu récapituler toute l'histoire du peuple d'Israël, toute l'histoire de l'humanité pour l'éclairer d'une manière nouvelle et pour nous enseigner comment vivre. Alors donc c'est au bord du Jourdain, pas loin du Jourdain, et il est dit que Jésus est conduit par l'Esprit Saint dans le désert pendant 40 jours pour être tenté. 40 jours de tentation, 40 jours de carême, Moïse avait passé 40 jours sur le mont Sinai quand il a reçu la parole. Comme il est dit au chapitre 24 du livre de l'Exode, verset 18, De même, tout le monde sait que le peuple a passé 40 ans au désert, comme il est dit dans le livre du Deutéronome, chapitre 8, verset 2. Les 40 ans de désert sont là pour enseigner au peuple l'humilité. Moïse a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits pour être installé dans l'humilité afin de recevoir la parole de Dieu. Et Jésus nous montre comment retrouver l'humilité, en repoussant le péché d'orgueil qui a été le premier péché et qui est toujours le grave péché encore aujourd'hui. Comme il est dit dans le psaume, le grave péché, délivre-moi du grand péché. Alors trois tentations, on va dire la première qui représente les convoitises, la faim. La deuxième, la soif de pouvoir. Et la troisième, le désir d'avoir comme une sorte de mainmise sur Dieu. La première, c'est toutes les convoitises. Et les deux autres, c'est deux manières de vivre le péché d'orgueil, ou plutôt de tomber dans le péché d'orgueil. Donc première tentation au verset 3 du chapitre 4 de Saint Luc. Satan lui dit, ou le diable, c'est pareil, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, dis à cette pierre qu'elle devienne du pain. » On voit bien, dès le début du verset, que le diable n'est pas absolument sûr que Jésus est fils de Dieu. Il n'en est pas sûr parce que cela ne lui a pas été révélé. Comme il est dit dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 2, versets 7 et 8, « Ce dont nous parlons au contraire, c'est d'une sagesse de Dieu mystérieuse, demeurée cachée celle que, dès avant les siècles, Dieu a par avance destiné pour notre gloire, celle qu'aucun des princes de ce monde n'a connue. » Il faut bien se mettre dans la tête que Satan, finalement, il ne connaît pas grand-chose. Il a une connaissance approximative, en particulier du mystère de la personne de Jésus. C'est dans la foi amoureuse qu'on peut savoir qui est Jésus. Donc il ne le sait pas. Comme Jésus le dira encore dans Saint Matthieu, chapitre 11, verset 25, « Tu as caché ceci aux sages et aux savants, autrement dit aux orgueilleux. » Ce n'est pas une question de science ou de connaissance, c'est une question d'orgueil. Donc, « Si tu es le Fils de Dieu, dis à cette pierre qu'elle devienne du pain. » On retrouve la toute première tentation d'Adam et Ève. Manger en l'absence de Dieu. Manger, l'attitude de manger, le fait de manger qui a plus d'importance que le commandement de Dieu. Jésus est installé dans les commandements. Il jeûne comme le peuple au désert pour apprendre l'humilité. Et voilà que Satan vient le tenter avec de la nourriture. En Genèse 3, 6, il était dit, « La femme vit que l'arbre était bon à manger et séduisant à voir, et qu'il était cet arbre désirable. Elle prit de son fruit et mangea. » C'est un des sens du jeûne du carême. On ne mange pas parce qu'Ève a mangé. Bon, d'une certaine manière, c'est ça. C'est-à-dire là où Ève a mangé en ne se souciant absolument pas de la présence de Dieu, de ses commandements, de son amour, nous nous jeûnons pour dire qu'avant tout, nous aimons Dieu, le Seigneur Jésus, et que nous voulons accomplir les commandements. Voilà, première tentation de Satan. Jésus répond par la parole de Dieu, de Théronome 8, 7. « L'homme ne vit pas seulement de pain. » Deuxième tentation, et il ne mange pas, il jeûne, il continue à jeûner. Deuxième tentation, le diable le fait monter, alors que Jésus est venu pour descendre, pour nous enseigner l'humilité, comme je le disais tout à l'heure. Donc il le fait monter en haut, nous dit le grec, il l'amène en haut. Et là, cette tentation, verset 5, c'est la tentation du pouvoir lié avec la compromission. Il lui montre tous les royaumes de l'univers, et il lui dit, « Je te le donnerai, car cela m'appartient, et si tu te prosternes devant moi, je te le donnerai. » Comme on dit, on fait un pacte avec Satan pour posséder tous les royaumes de la Terre. C'est une manière de condamner à la fois l'orgueil, qui est le désir de pouvoir, et en même temps le danger des compromissions. Je fais alliance avec, plus ou moins avec Satan, parce que je me dis, je vais arriver à mes fins de cette manière. C'est le veau d'or. C'est le fait d'adorer un veau d'or au lieu d'adorer le Seigneur. C'est le péché du peuple qui est évoqué dans l'Exode au chapitre 32. Aaron reçut l'or des mains des fils d'Israël, le fit fondre, il leur fait une statue, et alors ils dirent, « Voici ton Dieu Israël, celui qui t'a fait monter d'Égypte. » Une statue d'or. « Voyant cela, Aaron bâtit un hôtel devant la statue et fit cette proclamation, « Demain, fête pour le Seigneur. » Aaron essaie de récupérer les affaires, c'est une fête pour le Seigneur, mais il n'empêche qu'on se prosterne devant une statue d'animal. Donc, compromission, ambiguïté, tout ce qu'on peut imaginer, qui n'est absolument pas conforme à la radicalité que veut le Seigneur. On n'a pas à conquérir le monde, ou même à la limite à l'évangéliser, en se disant, « Tant pis pour les compromissions. » On a à adorer un seul Dieu, l'unique Dieu. C'est ce que dit Jésus au verset 8. « Tu te prosterneras devant le Seigneur ton Dieu, et lui seul, tu adoreras. » Encore une citation du livre du Deutéronome. Donc ça, c'était la deuxième tentation, à la fois le pouvoir et à travers le pouvoir, la tentation des compromissions, le vaudor. Troisièmement, verset 9, « Le démon le conduit à Jérusalem. » Il le place au sommet du temple, au pinacle du temple, et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, « Il donnera pour toi à ses anges ordre de te garder. » Et encore, « Ils te porteront sur leurs mains. » Troisième tentation, « S'imaginer qu'on peut avoir une mainmise sur Dieu. » Que, à force de prières, de neuvaines, de chaînes de prières et de je ne sais pas quoi, Dieu est sommé de se soumettre à notre volonté. C'est vraiment une tentation aujourd'hui. C'est ce que Satan lui dit, « Mais puisque Dieu a dit, fais ceci et ça va marcher, jette-toi en bas, vas-y. » Il cite le psaume. Mais alors, comme le fait remarquer Saint-Grégoire de Naziance, il se garde bien de citer la totalité du verset. Le psaume dit, c'est le psaume 91, il est écrit, « Il donnera ordre à ses anges à ton sujet. » C'est la traduction de Saint-Grégoire de Naziance. « Et sur leurs mains, ils te soulèveront. » « Je te rhabille à mal faire, » dit Saint-Grégoire de Naziance. « Pourquoi as-tu escamoté la suite du texte ? » Je le comprends tout à fait, quoique tu n'en dises rien. C'est parce que la suite du texte, c'est « Tu marcheras sur la vipère et le scorpion. » Et la vipère et le scorpion, c'est Satan. Et la suite du texte annonce la victoire sur l'ennemi dans les tentations. et annonce donc ce que Jésus est en train de vivre maintenant. Et Satan se garde bien de citer la suite du peuple. Alors Saint-Grégoire continue, « Si Satan, alors tu marcheras sur la vipère et le scorpion, protégés par le rempart de la Trinité. S'il engage la lutte contre toi grâce à la cupidité, c'est ce qu'on vient de voir, te montrant en un instant et d'un coup d'œil tous les royaumes qui soi-disant lui appartiennent et exigeant de toi l'adoration, « Méprise-le, il est pauvre, il n'a rien finalement. » Voilà, ça c'est Saint-Grégoire de Nazian. Et il est dit à la fin du texte que le diable ayant épuisé toutes les formes de tentations, ça veut dire qu'à travers les tentations du Seigneur, on peut retrouver toutes les tentations auxquelles nous sommes affrontés et donc toutes les victoires que nous sommes appelés à remporter. Il s'éloigna jusqu'au moment fixé parce que Jésus de nouveau sera tenté au moment de sa sainte agonie. Et je voudrais terminer avec Saint-Auguste qui médite sur les tentations du Seigneur. « Dans le Christ, c'est toi qui étais tenté parce que le Christ tenait de toi sa chair pour te donner le salut, tenait de toi la mort pour te donner la vie, tenait de toi les outrages pour te donner l'honneur. Donc il tenait de toi la tentation pour te donner la victoire. Si c'est en lui que nous sommes tentés, c'est en lui que nous dominons le diable. Tu remarques que le Christ a été tenté et tu ne remarques pas qu'il a vaincu. Reconnais que c'est toi qui es tenté en lui et alors reconnais que c'est toi qui es vainqueur en lui. Il pouvait écarter de lui le diable mais s'il n'avait pas été tenté, il ne t'aurait pas enseigné à toi qui dois être soumis à la tentation comment on remporte la victoire. Sœur Claire, merci. Revenez à moi de tout votre cœur car je suis un lieu de tendresse. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.